Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus barbare en vous, au fond ? Ce qu'il y a de plus barbare en moi, ça serait d'aimer la barbarie au sens où toute cette norme sur laquelle on vit perpétuellement, toute cette ligne de pensée qui arrive depuis les Grecs, justement, jusqu'à aujourd'hui, depuis la haine du barbare, Aspasie, Périclès, qui dit « nous, on est nés de la terre, on est nés de cette terre », etc. Jusqu'à Heidegger qui dit « c'est l'allemand, après le grec, qui est la langue de la philosophie, et même avant le grec, qui est enraciné dans une race et dans un sol », jusqu'à ce qu'on fait avec les migrants, qu'on n'accueille pas. Et j'ai travaillé sur chacun de ces points-là. Et donc voilà, barbare pour moi, c'est ce qu'on peut être avec joie à partir du moment où on a compris... Donc on a compris quelles grandes lignes on n'avait pas envie de partager tout à fait. Il y a une phrase que citait tout à l'heure Shumona Sina et Daniel Pénac dans votre livre « c'est en grec que je me sens chez moi avec toute l'étrangeté nécessaire ». Oui, c'est ça. Dites-vous, qu'est-ce que ça veut dire exactement se sentir chez soi dans une langue ? Parce que ça, c'est une expression qu'on emploie énormément. Habiter une langue, dans quelle mesure j'habite une langue ? Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire ? Non. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être chez soi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit La Nostalgie. La Nostalgie, c'est quand je me suis rendu compte que dans un endroit vraiment que je ne connaissais pas, dans lequel je débarquais, je me sentais chez moi parce que j'étais accueillie. Je parle de la Corse. C'est un endroit vraiment... Ni mon mari, ni moi, ni personne dans ma famille n'est Corse. et on est arrivé là dans de la beauté, avec des gens qui ont dit bonjour. Et je me suis sentie, parce que j'étais accueillie, je me suis sentie chez moi. Je veux dire, ça me passionne parce que dans vos travaux, dans vos études, il y a beaucoup de réflexions sur ce que c'est que la langue natale, la langue maternelle. Et Shuman Asina, dans son livre, parle de langue vitale. Oui. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, justement ? Que souvent, c'était la même, la langue maternelle et la langue vitale. Et c'est ça qui est très, très beau dans votre livre et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que ça n'est pas la même. Oui. Mais j'ai pas mal d'amis qui ont choisi aussi un trajet de ce genre. Moi, pas. Moi, ma langue maternelle est probablement ma langue vitale, mais simplement parce que je mets ça au pluriel. Je mets tout ça au pluriel. On va parler des langues et pas de la langue. On va parler de... Par exemple, tout à l'heure, vous évoquiez la francophonie. Pour moi, la bonne définition de la francophonie, c'est le français « et ». À partir du moment où on met ce « et » et où on agite les choses et où on se situe entre, on respire.